Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de panneaux solaires plug and play. C'est des panneaux solaires où il suffit de les brancher à une prise pour alimenter votre maison et tous les appareils qu'il y a à l'intérieur. Pas besoin de batterie, pas besoin d'installation lourde, vous prenez la prise, vous la branchez et c'est tout. Avec ce panneau de 420 watts de la marque BIM, vous pouvez produire jusqu'à 140 euros d'électricité par an, soit 3500 euros sur 25 ans. Et vous pouvez en rajouter un deuxième et là vous montez à 7000 euros d'économie d'énergie au bout de 25 ans, sachant que vos panneaux dureront bien plus longtemps que ça. Actuellement BIM vend ses panneaux pour 740 euros unités. Pendant l'été il y a une petite promo qui descend leur prix à 710 euros et avec le code JULIAMALARA vous descendez encore de 60 euros pour atteindre 650 euros unités. Ça peut paraître cher mais c'est des panneaux qui sont rentabilisés en moins de 5 ans. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir si c'est vrai, est-ce que c'est vraiment rentable en moins de 5 ans, combien est-ce que ça produit réellement et surtout comment est-ce que fonctionne le plug and play concrètement. C'est parti. Ça fait des mois voire des années que je me renseigne sur les panneaux solaires plug and play, je suis entièrement convaincu par cette technologie. Et à chaque fois que je vais à Leroy Merlin, je tombe sur ces panneaux BIM parce qu'ils sont vendus là-bas et je me dis, il faut que je les teste, il faut que je vous les présente. Donc j'ai contacté BIM pour faire un partenariat, ils ont accepté. Donc cette vidéo est sponsorisée. Comment fonctionne la sponsorisation ? Et bien tout simplement, vous avez le code promo JULIAMALARA qui vous donne 60 euros de réduction. Et nous de notre côté, on touche une petite commission à chaque achat que vous faites pour financer les futures vidéos de la chaîne. Donc si vraiment ce genre de produit vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter via le code promo et les liens qui sont dans la description de la vidéo. Ces panneaux ont la particularité de se diviser en 4 modules de 105 watts crête chacun, ce qui nous donne 420 watts au total. Et vous avez 2 types de design, soit neutre, soit floral. Vous pouvez également choisir entre 2 types de fixation, comme ce que j'ai choisi ici, des fixations au sol, ou alors des fixations au mur qui permettent d'accrocher les panneaux au mur de votre maison. Je vais vous expliquer vite fait l'installation du système, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, parce que la notice explique très bien ce qu'il faut faire et c'est vraiment vraiment pas compliqué. Comptez environ 40 minutes pour monter un kit de 4 panneaux sur leur support au sol. Vous n'aurez besoin que d'un tournevis cruciforme et de contrepoids pour les maintenir. La notice vous indique ensuite comment les brancher ensemble et vous pouvez connecter jusqu'à 2 kits de panneaux. Là encore, c'est assez simple et tout est dans la notice. Contrairement à la dernière vidéo qu'on a réalisé sur la chaîne, notre objectif n'est pas d'être autonome, mais de réduire notre consommation électrique. Le support des panneaux est donc réglé à 35 degrés, car c'est l'angle optimal pour leur soleil d'été, là où ils produiront le plus. Et pour une production optimale, on va bien faire attention de les orienter plein sud, à un endroit où il n'y a jamais d'ombre. Et voilà, en même pas une heure, vous aurez mis en place par vous-même une installation de panneaux solaires qui vous produira de l'électricité pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est plutôt intéressant. Et on va voir tout de suite comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Les panneaux solaires de BIM sont des panneaux solaires classiques avec un micro-onduleur à l'arrière qui permet de convertir l'énergie captée par les cellules photovoltaïques en électricité utilisable sur le réseau électrique d'une maison. L'électricité va toujours chercher le chemin le plus court, donc vos panneaux vont d'abord alimenter les appareils présents dans votre maison avant de rejeter le surplus sur le réseau Enedis. Ce qui veut dire, si vous suivez bien, que si vous installez trop de panneaux par rapport à vos besoins, vous allez simplement surproduire et renvoyer cette surproduction dans le réseau gratuitement. Donc ce ne sera pas très rentable pour vous. Pour l'instant, il n'y a pas de fournisseurs d'électricité qui rachètent l'énergie produite par les panneaux plug and play, mais c'est qu'une question de temps. Je suis en discussion avec plusieurs fournisseurs d'énergie et c'est qu'une question de mois, voire d'années au maximum avant que l'énergie des panneaux plug and play soit rachetée. Il n'y a pas de raison technique à ce que ce ne soit pas le cas, c'est juste que c'est une technologie tellement récente que ça demande du temps à être mis en place. En résumé, si on veut vraiment rentabiliser notre installation au maximum, il va falloir bien la dimensionner pour qu'elle ne produise que ce dont on a réellement besoin. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour bien dimensionner notre installation, la première chose à faire, ça va être de relier notre smartphone à notre compteur Linky via l'application Beam Energy afin de vraiment suivre notre consommation quotidienne et avoir des données précises. Et pour ceux qui n'ont pas de Linky ou qui résistent encore au Linky, vous pouvez acheter des prises connectées que vous mettez sur les appareils qui bouffent le plus d'énergie dans la journée et ça vous permettra de suivre leur consommation précise et donc d'avoir les données qu'il vous faut pour dimensionner votre installation. Notre objectif sur cette application, ça va être de voir notre consommation journalière au moment où il y a du soleil. Donc là, on était entre 8h et 20h parce que de toute façon, on n'a pas de quoi stocker l'énergie donc on va consommer en direct ce que nos panneaux produisent. Même si vous n'êtes pas chez vous, en fait, dans la journée, vous avez quand même des appareils comme le frigo, le congélateur, la pompe de la piscine, la box et autres qui consomment de l'énergie régulièrement. C'est ce qu'on appelle le talon de consommation. Ça représente à peu près 15 à 20% de vos factures d'électricité et c'est ça qu'on va essayer de produire avec nos panneaux solaires. Par exemple, sur l'application, là, je peux voir que chez mes parents, le 5 juillet, entre 8h et 20h, ils ont consommé en moyenne 250 watts par demi-heure, soit 500 watts par heure, avec quelques moments de la journée quand même où ça monte à 800 watts par heure, voire plus. On pourrait donc se dire qu'il suffirait de prendre un seul kit de 4 panneaux qui produisent 420 watts parce que si on en prend deux, on prendrait le risque de surproduire et de renvoyer ça gratuitement à Enedis, ce qui ne serait pas très rentable pour nous. Mais vous allez voir qu'en réalité, les panneaux produisent rarement leur puissance maximale. Par exemple, sur l'application BIM, je peux voir ma production de ces dernières semaines et je vous rappelle que j'ai deux fois 420 watts de panneaux, soit 840 watts. Et pourtant, j'ai produit qu'entre 400 et 700 watts par heure depuis que je les ai installés. Je peux donc en déduire qu'avec deux kits de 420 watts, mes parents réussiront à produire pratiquement 100% de leurs besoins dans la journée, donc quand il y a du soleil. Et il y aura quelques moments où ils produiront un peu plus qu'ils n'en consomment, mais ce ne sera pas très grave, ça n'impactera pas réellement la rentabilité de l'installation. Et bien justement, parlons maintenant de rentabilité, parce qu'on ne va pas se mentir, quand vous installez des panneaux plug and play, ce n'est pas pour être autonome, c'est pour réduire votre facture d'électricité. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si cette installation, elle est bien rentabilisée en moins de 5 ans, comme ce que nous annonce BIM. Faisons un petit tour sur le simulateur de production solaire de la Commission européenne. On indique où on habite, la puissance de notre installation solaire, et on peut avoir une estimation assez précise de la production à laquelle on devrait s'attendre. On voit que je devrais produire environ 116 kWh en juillet, soit environ 3,7 kWh par jour. Et quand je regarde sur l'application BIM, je vois que j'ai effectivement produit en moyenne 3,7 kWh sur les 15 jours où j'ai eu les panneaux en juillet. Au total, je vois ici que je devrais produire environ 1020 kWh sur l'année. Sur le simulateur de BIM, le calcul est un tout petit peu moins optimiste et annonce 956 kWh par an. Vous avez déjà plein de youtubeurs et de youtubeuses qui ont fait des bilans après un an d'utilisation de ces panneaux solaires. Et les chiffres qu'ils obtiennent concrètement sont à mi-chemin entre l'estimation de BIM et l'estimation de la Commission européenne. Moi aussi, je vais les tester sur plusieurs mois, plusieurs années. Je ferai très certainement une vidéo bilan pour voir concrètement ce que ça a donné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me poser toute autre sorte de question qu'on discute un peu de ce sujet ensemble. Pour notre petit calcul de rentabilité, je vous propose qu'on parte sur le chiffre de 1000 kWh de production d'électricité par an. Ce sera beaucoup plus visuel comme ça. Donc 1000 kWh par an, ça fait à 20 centimes le kWh, à peu près 200 euros d'électricité économiquement. misé par an. Ça veut donc dire que BIM nous aurait menti. Parce que BIM, il nous disait 140 euros par kit. Donc 280 euros normalement avec mon installation. J'ai fait un petit Excel, j'ai regardé les chiffres et vous allez voir que la réalité est plus complexe que ça. Dans la première ligne, j'ai mis les années. Dans la deuxième, j'ai mis la production annuelle des panneaux en kWh. J'ai appliqué une baisse de la production de 0,8% par an parce qu'ils sont garantis de produire 80% de leur capacité après 25 ans. Ensuite, j'ai mis le prix du kWh en France avec une augmentation de 3% par an liée à l'inflation et à l'augmentation du prix de l'électricité. C'est un chiffre qui est donné par la plupart des professionnels du secteur. Et enfin, j'ai rajouté deux colonnes, les économies réalisées chaque année et les économies cumulées. Et on voit bien que la 26e année, on aura gagné 7000 euros avec notre installation de 840 watts. Si on divise ces 7000 euros par 25, on obtient bien les 280 euros par an, soit 140 euros par kit. Bim, ne nous avait pas menti. On a donc une production moyenne de 140 euros par an. On a des kits qui coûtent 650 euros pour l'instant. Donc, on a une rentabilité, un retour sur investissement au bout de 4,6 années. Mon installation de 840 watts, elle m'a coûté 1300 euros. C'est beaucoup d'argent, mais sur les 25 prochaines années, je vais faire x 5,4 puisque je vais gagner 7000 euros. Donc, c'est un investissement plutôt rentable. Sachant que là, on calcule sur 25 ans parce que les panneaux sont garantis de produire 80% de leur capacité maximale après 25 ans. Mais dans la réalité, les chiffres qu'on a, c'est que les panneaux solaires vivent jusqu'à 40 ans assez facilement et produisent encore 50% de leur capacité après ces 40 années. Donc là, si je reprends mon tableau et que je l'étends à 40 ans en prenant en compte la perte de puissance des panneaux solaires, l'augmentation du coût de l'électricité, tout ça, on obtient 12 500 euros d'économie d'énergie au bout de 40 ans, soit presque 10 fois la somme qu'on avait investie au départ. C'est donc un investissement conséquent que vous pouvez payer en plusieurs fois, mais qui sur le long terme s'avère très, très rentable. Et surtout, je dirais, l'avantage de ces panneaux, c'est qu'ils sont très simples à utiliser. L'application BIM nous donne énormément d'informations et ça, ça va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne la production d'énergie solaire et surtout de mieux comprendre et donc de mieux maîtriser notre consommation d'énergie dans notre maison. Et c'est pour ça que je trouve cette technologie très intéressante. D'ailleurs, l'application BIM vous propose même des défis et des conseils pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, pour mieux comprendre le solaire. Enfin voilà, c'est vraiment une manière de s'initier à la question au-delà de la rentabilité. En conclusion, la technologie des panneaux solaires évolue très rapidement. Cette technologie, la des panneaux plug and play, elle n'existait pas il y a encore quelques années. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous faire découvrir cette technologie, mais aussi pour alimenter en fait la playlist devenir résilient de cette chaîne YouTube. Bon là, on n'est pas très résilient parce que c'est que pour nos talons de consommation. Mais on a réalisé une vidéo il y a deux semaines pour être 100% autonome en électricité avec des batteries et tout ça. Donc là, on était vraiment résilient. Si ça vous intéresse, allez la voir. C'était un système beaucoup plus gros que ça qui coûtait beaucoup plus cher. Mais le calcul de rentabilité était très étonnant et plutôt positif. Bref, les panneaux solaires me fascinent. J'ai hâte de vous présenter sur cette chaîne toutes les évolutions technologiques autour des panneaux, des batteries, des nouvelles technologies qui nous permettront de produire plus, qui consommeront moins de ressources, qui coûteront moins cher, qui seront mieux pour la planète, qui seront plus écologiques à produire. Bref, abonnez-vous, je vous présenterai tout ça. Et puis, si cette installation vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le code JULIENMALARA. Vous aurez 60 euros de réduction. Nous, on pourra continuer à faire des vidéos sur des panneaux solaires ou autres, à développer notre résilience en général. et je vais faire la même conclusion que dans la précédente vidéo. Le plus important, ce n'est pas les panneaux solaires, les technologies, tout ça. C'est réduire au maximum notre consommation et ensuite, trouver la meilleure manière de produire ce dont on a réellement besoin. C'était Julien, à très bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501